Nous allons faire aujourd'hui un webinaire qui a pour sujet comment optimiser l'utilisation d'une Samba. Je vais vous demander de vérifier quelques installations avant de commencer et vos connexions internet pour qu'il n'y ait pas de coupure. Alors ce webinaire sera disponible dans quelques jours sur notre chaîne YouTube NKE Instrumentation qui vous permettra de revivre les différents moments de cette présentation et ainsi avoir un support pour entretenir votre matériel ultérieurement. Durant ce webinaire, vous pourrez nous arrêter ou du moins communiquer avec nous en nous posant quelques questions sur le chat, questions que nous répondrons à la fin de chaque chapitre. D'ores et déjà, nous vous remercions de votre présence et nous vous souhaitons un excellent webinaire. Donc, je me présente, Goulven Prudhomme, je suis responsable commercial de la NKE Instrumentation. À mes côtés, Arnaud David, qui est notre responsable bureau d'études. Bonjour à tous. Et Yannick Lippet-Rose, qui est notre responsable du service client. Bonjour à tous. Donc, chacun d'entre nous allons prendre la parole tour à tour pour vous présenter donc les différents chapitres. Donc aujourd'hui, je commencerai par vous présenter déjà la Samba et les différents paramètres qui sont disponibles. Puis ensuite, on abordera la préparation du PC et l'installation de WinMemo. Enfin, avant déploiement, on vous donnera les prérequis pour préparer une sonde multiparamètre. Viendra ensuite un chapitre très important qui est la maintenance. La maintenance où on abordera les sujets de l'entretien et des nettoyages de capteurs. On terminera la partie présentation par le sujet calibration, sujet qui est aussi très important puisqu'il est directement lié au résultat de la mesure. Et puis enfin, nous conclurons. Donc, ce premier chapitre, une présentation de la sonde Samba et de ses caractéristiques. Alors, la sonde Samba, on va retrouver deux grandes familles de sondes. C'est la Samba en version TI, TI qui signifie transmission intégrée et la Samba en version mode bus. Donc, c'est une Samba, cette fois-ci, plutôt en liaison filaire qui peut être branchée sur un automate, une carte d'acquisition ou un terminal de telle manière à avoir une lecture en temps réel. Chaque famille est déclinée en deux sous-familles, une version eau douce et une version eau de mer. Alors, la principale différence entre la version eau douce et la version eau de mer sont les matériaux que nous utilisons pour les capteurs. Donc, sur la version eau douce, nous avons des capteurs en acier inox et sur la version eau de mer, des capteurs en titane. Alors, tout ça, bien évidemment, pour des soucis de corrosion. Alors, sur la sonde Samba, peu importe la version, toujours cette voie de mesure en parallèle que l'on peut customiser, puisque vous verrez plus tard que la liste des paramètres est relativement longue. Donc, on peut personnaliser la sonde par rapport à l'objectif de mesure attendu. Donc, ces sondes sont équipées pour ce qui est de la version TI. Donc, comme je le disais tout à l'heure, d'un modem GPRS qui va vous permettre, en fait, d'avoir une liaison en temps quasi réel avec la sonde. Donc, la sonde qui vous enverra les fichiers de mesure par voie GPRS. Est également installée dans la sonde un GPS, puisque ces sondes sont quand même à vocation de mesure in situ dans des endroits qui ne sont pas forcément les plus occupés. Donc, on peut faire une acquisition de la position de la sonde et ainsi faire un tracking de la sonde. Alors, comme ces sondes sont également déployées pour des périodes relativement longues et que la pollution du milieu, alors pollution entre guillemets bien évidemment, mais la pollution du milieu peut engendrer des dérives de la mesure. Les sondes sont équipées d'un balai racleur qui va venir donc nettoyer les capteurs optiques. On détaillera tout ça tout à l'heure dans la partie technique. Et pour ce qui est de l'alimentation, donc, la sonde est alimentée par des piles au lithium, des packs piles qui est remplaçable. Alors, un petit détail, un petit coup d'œil sur la transmission de données. Donc, on parlait de carte SIM tout à l'heure. Alors, il est fortement recommandé d'utiliser un forfait orange, Performance Pro Initial Voix. Donc, c'est ce que l'on recommande pour pouvoir justement faire de la transmission de données automatique des données. Il est également possible, lorsque l'on est hors métropole, d'utiliser la même carte SIM, mais avec une option Monde. Il permet ainsi de couvrir la globalité du globe à partir du moment où on a une couverture GPRS. Alors, la version TI, donc transmission intégrée, on voit qu'il y a une transmission automatique. Il est également possible de récupérer les données manuellement, puisque la sonde, si on n'avait pas de couverture GPRS, peut être utilisée en mode enregistreur. Et à ce moment-là, on utilise le logiciel Winembo et le DataPencil pour récupérer les données. Donc, logiciel qu'on verra à la suite également. Alors, ce qui est intéressant avec cette sonde, c'est que bien au-delà des données, on peut utiliser la transmission également pour générer des alarmes. On verra ça dans le détail tout à l'heure, mais ce sont des alarmes de position et des alarmes de mesure. Alors, bien évidemment, quand on parle de transmission, on parle d'antenne. Donc là, vous voyez sur cette photo, l'antenne, la partie noire qui est en bas de l'image, qui est une antenne complètement encapsulée et qui peut être immergée. Alors, bien évidemment, quand elle est dans l'eau, elle ne transmet pas, mais elle ne risque pas de défaillance due à deux prises d'eau. Alors, un petit coup d'œil sur la Samba en version mot de bus. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'une Samba vite filaire. Cette fois-ci, la transmission peut également être automatique, mais elle n'est pas générée par la sonde, elle est générée par la carte d'acquisition ou l'automate avec laquelle la sonde est connectée. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on déporte quelque part l'intelligence de la transmission. Et bien évidemment, dans ces cas-là, on a un câble qui relie la sonde au terminal ou à l'automate. Câble qui peut avoir une longueur de plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres. Alors, sur la photo en bas à gauche, on voit un terminal en écran. Il est également possible de faire de la lecture temps réel avec cette sonde en version mot de bus. Peut-être intéressant lorsque l'on fait des profils de mesure sur la colonne d'eau, par exemple, et qu'on a besoin d'avoir l'information immédiatement. Et puis, comme sa version TI, comme la version SOR TI, on peut également récupérer les données par le biais du DataPencil et du logiciel WinMemo, puisque le mode enregistreur était également disponible. Alors, on parlait tout à l'heure de balai racleur et de nettoyage automatique. Donc là, vous voyez sur les photos de droite le balai, qui est une brosse qui va nous permettre de nettoyer les capteurs optiques pour s'affranchir de toute pollution. Alors, pollution due au bio-fooling, due à des particules qui viendraient se fixer sur les optiques des capteurs et qui est donc nettoyé périodiquement. Donc, un paramètre qui peut être adapté suivant le site, c'est-à-dire la fréquence. On peut adapter la fréquence au site. Alors, on peut également, bien évidemment, activer et désactiver le balai. Bon, c'est en général, si on l'a, c'est qu'on en a besoin. Mais on peut également éventuellement changer l'angle. Alors, chose qu'on ne vous recommande pas forcément, mais on pourrait changer l'angle de balai du balai. Alors, venons-en maintenant aux paramètres. Donc, vous voyez sur cette image les différents paramètres qui sont disponibles sur la sonde Samba. Donc, les premiers, conductivité, température, pression, salinité, qui sont, on va dire, quasiment la base de toutes les sondes multiparamètres, puis turbidité, oxygène dissous. Donc, on va parcourir tout à l'heure, à la suite de ce slide, ses principaux paramètres. Vous voyez d'ores et déjà qu'il en existe d'autres, beaucoup d'autres. Et en l'occurrence, les mesures par fluorimétrie pour ce qui est des algues, colorophylla, phycocyanine, phyco-hérécine, algues et bactéries. Les matières organiques dissoutes également, nommées cédomes ici. Les hydrocarbures et, bien évidemment, le pH et le redox. Alors, cette liste est bien longue. Ce qu'il faut voir, c'est que cette sonde Samba a cette voie de mesure en parallèle. Donc, il faut considérer sept paramètres au maximum sur la sonde. Alors, regardons maintenant les paramètres, les principaux paramètres les uns après les autres. Donc, premier paramètre de cette présentation, la conductivité et la température. Donc, c'est un capteur à électrodes. Donc, on va aller mesurer en fait la résistivité de l'eau entre les électrodes, pardon, qui va nous permettre en fait de calculer, d'obtenir la conductivité. Donc, deux gammes de mesures, cette fois-ci, disponibles pour ce qui est de la conductivité. Donc, une gamme de mesures de 0 à 70 ms par centimètre, gamme utilisée généralement dans l'eau de mer. Et une autre gamme de mesures de 0 à 2 ms par centimètre, cette fois-ci utilisée plus généralement en eau douce. Alors, il existe une gamme intermédiaire qui n'est pas là sur ce slide, qui est le 0 à 10 ms par centimètre, gamme qui est dite hors standart chez nous, mais qui est utilisée dans des cas très particuliers que sont les estuaires, puisqu'on a des apports d'eau douce et d'eau de mer. Donc, ce n'est pas réellement l'eau de mer, ce n'est pas réellement l'eau douce. Donc, il faut savoir que cette gamme existe également. Alors, petite particularité de ce capteur, on a également la voie de température. Donc, la voie de température est mesurée par le même capteur, le capteur de conductivité. Alors, abordons maintenant le capteur pression. Alors, le capteur pression, c'est quoi ? C'est en fait la mesure d'eau, la mesure de la colonne d'eau au-dessus de la sonde. Donc, c'est qu'ici, on va mesurer une pression. Donc, c'est un capteur piézo-résistif que vous voyez sur la petite photo, là, sur la droite. Encore une fois, trois gammes de mesures. Donc, une gamme de mesures de 0 à 10 mètres, une autre gamme de 0 à 30 mètres et enfin une gamme de 0 à 50 mètres. Alors, pourquoi choisir la bonne gamme de mesures en termes de pression ? Alors là, bien évidemment, c'est pour avoir une information de hauteur d'eau au-dessus de la sonde. Mais plus la gamme de mesures sera bien choisie, mieux on sera en termes de résultats. C'est-à-dire qu'il y a une incertitude de mesures ou une exactitude qui sera plus importante, plus la gamme sera petite. J'entends par là que si on utilise une gamme de mesures de 0 à 50 mètres alors qu'on est dans des fonds qui sont de 2-3 mètres, on a une exactitude qui sera moins bonne. Alors que si on avait pris une gamme de mesures qui correspondait plus au milieu dans lequel on va déployer la sonde, on serait un peu plus précis. Donc, sur ce capteur piézo-résistif, il n'y a aucune, on dirait, interaction entre le milieu et le capteur, puisque même s'il était pollué par des algues ou des salissures, ça ne change absolument rien en termes de mesures. C'est le seul d'ailleurs qui n'est pas impacté par le milieu. Alors, prochain paramètre, turbidité. Donc, la turbidité est un indicateur des matières en suspension. C'est souvent comme ça qu'on l'utilise. Donc, turbidité, c'est la turbidité de l'eau. Est-ce que l'eau est plus ou moins claire, plus ou moins turbide ? Encore une fois, plusieurs gammes de mesures disponibles. Donc, la première de 0 à 30 NTU. La deuxième de 0 à 300 et la troisième de 0 à 3000, tout en sachant que la linéarité n'est pas parfaite entre 1000 et 3000. C'est pour ça qu'on dit 0 à 1000, mais on est capable d'aller mesurer jusqu'à 3000. Après, il y a une interprétation du signal pour avoir la mesure. Donc, vous voyez encore une fois, ce qui est important, c'est de choisir la bonne gamme pour avoir la bonne résolution ou les bonnes exactitudes. Ça va le faire de toute manière de la mesure. Alors, ici, la turbidité, c'est un calteur qui est très sensible, par contre, aux pollutions extérieures, que ce soit du bio-fooling ou des matières en suspension qui viennent se coller sur l'optique. Donc, il est impératif sur des campagnes de mesures, on va dire longues, mais au-delà de la journée, on va dire, d'avoir un nettoyage automatique. Sinon, on ne peut pas garantir une mesure sur la durée. Et je terminerai, donc, le déroulement des paramètres par l'oxygène dissous. Donc, ce paramètre, c'est un paramètre aussi important pour connaître l'eutrophisation d'un milieu. Vous voyez qu'on peut avoir, en fait, non pas plusieurs gammes de mesures, mais plusieurs, on va dire, résultats de mesures. On parle de concentration d'oxygène ou d'oxygène en saturation. Donc, là, on peut choisir, ça, c'est un choix qui est fait au niveau du logiciel. Donc, on le verra tout à l'heure, ce qu'on appelle le paramétrage de la sonde avant le déploiement. Donc, d'avoir un résultat soit en concentration, soit en saturation. Donc, ici, il faut porter une attention un petit peu particulière sur ce qu'on appelle la membrane. Donc, c'est le petit disque noir qui est au centre du capteur, que vous voyez là sur la photo, qui est, en fait, une membrane qui va laisser passer l'oxygène à l'intérieur du capteur, tout en sachant que c'est un capteur optique. Alors, c'est pour ça que souvent, on nous pose la question, pourquoi y a-t-il une membrane alors que c'est un capteur optique ? Ben oui, il le faut, sinon on n'arrive pas à mesurer l'oxygène. Donc, ce capteur doit impérativement également être nettoyé de temps en temps. Et on utilise toujours le barrière racleur pour cela. Alors, les applications, quand est-ce qu'on utilise une sonde multiparamètre de type Samba ? Il y a beaucoup de cas, en fait, d'utilisation. Les principales utilisations aujourd'hui, c'est de la mesure in situ pour faire de l'acquisition de données pour des campagnes de mesures scientifiques ou autres. Ça peut être aussi pour des suivis environnementaux. Elles sont utilisées en station d'alerte. Et station d'alerte, alors pour la surveillance, il y a un contrôle de la qualité de l'eau. Mais station d'alerte, pourquoi ? Parce qu'elle a cette faculté de communiquer en temps réel ces données, mais surtout cette faculté de transmettre des informations immédiatement en cas de dépassement de seuil. C'est ce qu'on appelle les alarmes. Donc ça, c'est vraiment son point fort. Alors, dans ce contexte-là, elle est utilisée dans des suivis de travaux, que ce soit les travaux de génélicité, les travaux portuaires, tout ce qui va toucher, on va dire, le milieu aquatique, les travaux sur le milieu aquatique, ce qui aujourd'hui sont très réglementés. Et puis, dans d'autres mesures, des mesures, par exemple, de surveillance des eaux de baignade, mais cette fois-ci sur des indicateurs et non pas sur des mesures réelles de bactéries. Alors, on arrive au terme de ce premier chapitre, donc une présentation rapide de la sonde Samba. Je vous propose de s'arrêter quelques instants sur les questions qui nous sont parvenues, puisqu'il y en a quand même quelques-unes. Et une d'entre elles, effectivement, est très pertinente, puisqu'il s'agit du capteur de conductivité. Ça doute que dans ma présentation, j'ai omis d'en parler, mais quelle protection anti-fooling faut-il utiliser pour le capteur de conductivité ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà vu sur la sonde un système de protection du capteur de conductivité, puisque ce capteur est coiffé d'un doigt de gant en alliage de cuivre, qui va nous permettre, en fait, de... sur le capteur. Alors, ceci étant, ça n'empêche absolument pas, ça n'enlève en rien le fait qu'il faut intervenir sur la sonde de temps en temps, parce que le biocide retarde l'apparition du bio-fooling, mais si vous le laissez plusieurs mois dans l'eau, le fouling finira quand même par s'accrocher, et le doigt de gant n'aura plus d'effet. Donc, il y a une protection, elle n'est pas, on va dire, permanente, il faut considérer que tous les mois, à minima, il faut faire un nettoyage du capteur. Alors, je vais laisser la parole à Yannick Limpitros, notre responsable service client, qui va vous parler maintenant de logiciels WinMemo et installation de BetaPelsin. Bien, afin de pouvoir dialoguer avec votre sonde Samba, vous allez devoir utiliser un logiciel qui s'appelle WinMemo 2, qui est un logiciel qui permet la discussion, si on peut appeler ça comme ça, avec votre sonde et son paramétrage, assisté d'un DataPencil Radio, qui est l'interface nécessaire pour communiquer avec votre sonde. Alors, il faut savoir que chaque sonde a une adresse radio différente, qui est propre à chaque Samba. Donc, quand vous voudrez vous connecter à cette sonde pour la paramétrer, vous voudrez vous connecter avec son adresse radio propre, qui est écrit sur l'étiquette du cœur de la sonde. Alors, ce logiciel va vous permettre de configurer les sondes, c'est-à-dire, donc, de paramétrer, par exemple, le départ et arrêt, les cadences de mesure que vous désirez, les cadences GPS, la transmission en général, le nombre de transferts journaliers. Vous pourrez aussi sélectionner le mode conductivité ou le mode salinité, la concentration ou la saturation d'oxygène, et tout ceci, donc, via cette interface et ce logiciel WinMemo 2. Bien entendu, les mesures, vous pouvez donc récupérer aussi les mesures enregistrées si elles n'ont pas été transmises via ce logiciel WinMemo. Vous avez une interface graphique, comme vous le voyez sur la page de présentation à droite. Et vous avez aussi une partie calibration qui nécessite l'utilisation de WinMemo 2. Donc, ce logiciel WinMemo 2, donc, il vous est fourni sous forme... Donc, il y a deux manières de vous le fournir. C'est soit un accès sur le site avec des identifiants, soit sur une clé USB que vous pouvez copier et installer sur votre PC1. C'est un exécutable. Donc, c'est fourni avec un Data Pencil Radio. L'installation est un peu plus simple. C'est un port USB, donc, c'est une détection de port. Sachez que ce logiciel WinMemo 2, donc, est compatible à partir des versions XP jusqu'à Windows 10. Alors, il y a quelques petites différences sur l'installation entre forcément XP et Windows 10 qui vont vous être présentées. Donc, vous voyez que si vous êtes encore détenteur d'un logiciel sous XP, d'un Windows sous XP, la détection du Data Pencil va se faire normalement automatiquement. L'installation des pilotes aussi. Sinon, vous pouvez trouver ces pilotes dans le répertoire d'installation de WinMemo. Il y a un répertoire qui est installé dans c.file.mke, driver, vous pourrez les forcer. Bon, sur Windows 7 et jusqu'à 10, donc, vous avez une détection du Data Pencil, une installation des pilotes automatiques. Ça nécessite un redémarrage après installation. Alors, il est préconisé de toujours connecter ce Data Pencil sur le même port USB. Ceci parce que Windows crée des ports comme virtuels. Alors, si vous utilisez d'autres applications sur votre PC, ça peut générer quelques conflits. Alors, vous voyez sur la droite qu'il est écrit que c'est compatible aussi avec du Mac. Alors, que ce soit clair, ce n'est pas compatible avec Mac, sauf si vous avez un émulateur. Alors, pour lancer WinMemo 2, voici la page de lancement qui va s'afficher. Vous avez tous les menus en haut, donc, configuration des sondes, les menus d'ajustage et différents paramètres. Merci Yannick pour la présentation du logiciel. Donc, vous avez bien compris, sans le logiciel et sans le Data Pencil, vous n'arrivez pas à communiquer avec la sonde. Donc, c'est impératif de télécharger les dernières versions de logiciels sur notre site Internet. Alors, je vais attraper une question au passage, mais qui nous est arrivée alors que Yannick était déjà en train d'y répondre. Est-ce que WinMemo fonctionne sur Mac et Windows 10 ? Alors, Windows 10, effectivement, aucun problème. Il faut savoir que WinMemo a été conçu pour travailler sur Windows à l'origine. Donc, ça a suivi toutes les évolutions de Windows. On parle de XP, Vista, Windows 7, Windows 10. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est de Mac, compte tenu que ce logiciel WinMemo n'a pas été conçu sur Mac, la seule et unique solution de le faire fonctionner sur un Mac, c'est d'installer un emulateur. Donc, pour simuler la présence d'un Windows, et ainsi, on peut utiliser WinMemo 2 sur Mac. Alors, on va passer au chapitre suivant. C'est la préparation d'une sonde et je vais laisser Arnaud, Arnaud David, vous présenter les différentes étapes avant de déployer une sonde à l'eau. Dans cette troisième partie, nous allons voir un petit peu comment configurer et paramétrer la sonde et principalement comment arriver à la mettre en marche et pouvoir l'arrêter. Alors, il est important quand même de bien se familiariser avec le logiciel et son environnement, principalement avant tout déploiement. Ceci vous évitera beaucoup de déconvenus lors de vos campagnes. La première chose pour pouvoir paramétrer votre sonde, c'est de l'avoir sortie de l'eau si celle-ci était déjà déployée. Et il vous faut à disposition un PC équipé du logiciel WinMemo 2, idéalement avec sa dernière version, et d'un atapé de style radio. Donc, une fois que vous exécutez le logiciel WinMemo 2 sur votre PC, vous allez devoir vous connecter à la sonde. Donc, vous avez un onglet lorsque le logiciel est sur sa patte d'accueil qui s'appelle radio, avec un bouton de connexion. Vous devez, dans un premier temps, rentrer l'adresse que vous retrouvez sur le corps de la sonde, qui correspond exactement à la sonde à laquelle vous voulez vous connecter, et vous cliquez sur le bouton de connexion. Dès lors, votre sonde va se connecter au logiciel, et vous allez pouvoir faire différentes étapes. La première chose qu'on vous conseille, c'est d'arrêter la sonde. Donc, cette fois-ci, vous allez dans l'onglet sonde, et vous allez pouvoir l'arrêter. Alors, il faut avant tout se garantir qu'elle soit arrêtée, parce qu'elle peut avoir été déployée auparavant, vous avez pu récupérer la sonde d'un partenaire ou d'un collaborateur. Donc, première chose à faire, on arrête la sonde. On vous conseille ensuite de pouvoir récupérer les mesures en mémoire, parce qu'à partir du moment où vous allez paramétrer votre sonde, vous risquez de vous retrouver à effacer les données qu'elle contient. Donc, vous avez un petit bouton qui s'appelle « Lecture des enregistrements » de l'icône numéro 3 ici. Dès lors, vous allez télécharger de la sonde vers votre PC toutes les données. Enfin, une fois que ces trois étapes ont été faites, vous allez cliquer sur l'onglet « Lecture » qui va permettre de lire la configuration de la sonde et la télécharger dans le logiciel. Donc, une fois que ceci est fait, vous avez une arborescence qui apparaît sur votre gauche. Et si vous cliquez sur votre arborescence, vous allez avoir une fenêtre de configuration qui va apparaître. Donc, la fenêtre est la suivante. Donc, dans cette fenêtre, vous allez voir plusieurs onglets. Donc, le premier onglet, c'est l'onglet « Produits ». Donc, il vous donne différentes informations sur la sonde, notamment sur son numéro de série, ses versions logicielles, etc. Mais vous avez aussi un champ commentaire. Alors, ce champ commentaire, il est accessible à l'utilisateur. Il permet de rentrer des informations qui vont être enregistrées dans le fichier de mesure. Donc, vous pouvez avoir besoin soit, par exemple, un contexte de déploiement, une information pertinente pour identifier vos mesures. Donc, c'est dans ce champ commentaire que vous allez pouvoir la mettre. Ensuite, vous avez un onglet « Cycle ». Donc, si vous cliquez sur cet onglet, vous allez avoir accès à tous les modes de mise en marche et d'arrêt de votre sonde. Donc, vous allez pouvoir faire un démarrage manuel, de pouvoir le faire sur condition. Une condition, ça peut être une mesure de température, ça peut être une profondeur et aussi un départ sur date. C'est-à-dire de pouvoir démarrer votre campagne à partir d'une date précise. Vous avez aussi accès à tous vos cycles d'acquisition. C'est-à-dire que tous les capteurs sont acquis à la même cadence. Mais cette cadence, vous allez la définir ici. Vous allez choisir, par exemple, toutes les 15 minutes. C'est-à-dire que toutes les 15 minutes, vous allez faire une mesure de tous les paramètres. Donc, le troisième onglet va concerner ce qu'on appelle la Samba. Donc, celui-ci va faire apparaître trois nouveaux onglets. Le premier onglet est l'onglet général qui comporte l'adresse radio de la sonde à laquelle vous êtes connecté. Elle va vous permettre notamment d'activer ou non le GPS et de pouvoir lui mettre une cadence de mesure. Donc, dans la configuration qu'on voit ici, par exemple, on est à 4 heures. C'est-à-dire qu'elle prend une position toutes les 4 heures. Vous allez pouvoir aussi activer le système de nettoyage. C'est-à-dire d'activer le balai et de pouvoir déterminer sa période de récurrence. Donc, de toutes les heures à une fois par jour, voire une fois par semaine. Vous avez une possibilité de modifier l'angle. Alors, il est normalement déjà configuré en usinée. Normalement, il n'y a pas à y toucher. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de la configuration de votre sonde, l'angle prend en compte les différents capteurs qui doivent être balaiés. Cependant, si vous avez une configuration qui change, vous avez cette possibilité de le modifier. Le deuxième onglet concerne la transmission, donc le GPRS. Vous avez différentes informations sur les connexions au modem, mais vous en avez deux qui sont principalement à être modifiées. Donc, ils concernent le nombre de transferts par jour. C'est-à-dire que si vous voulez émettre deux fois par jour ou toutes les heures, par exemple, c'est ici que vous allez pouvoir configurer. Ou encore l'adresse email de réception des données. Donc, soit c'est une adresse personnelle de travail, soit ça peut être aussi un serveur. Le troisième onglet concerne les alarmes. C'est-à-dire que vous avez une possibilité avec la sonde de définir plusieurs types d'alarmes. Donc, des alarmes, on va dire, plutôt liées à la mesure et d'autres qui sont plutôt techniques. Donc, en fin de compte, pour chaque voie de mesure que vous avez dans votre sonde, vous allez pouvoir définir une alarme sur un maximum ou un minimum de la valeur. Donc, à partir du moment où une alarme est détectée, si vous avez détecté un seuil, vous aurez une transmission des données et un mail spécifique à l'arme transmise par votre sonde. Donc, vous avez accès à d'autres types d'alarmes qui vont être des alarmes de balai, donc qui sont plutôt des alarmes de défaut ou de blocage balai, par exemple. Et encore, idem pour le GPS, vous avez la possibilité de définir une zone de déradage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous déployez votre sonde dans une eau naturelle, dans un lac, par exemple, si vous voulez vérifier que votre sonde est toujours au même endroit, vous pouvez définir une zone de déradage de, par exemple, 200 mètres ici. Dès lors que la sonde va quitter cette zone, soit parce que le mouillage a lâché, soit parce que quelqu'un l'aura volontairement dégradée et prise avec lui, vous aurez une alarme de transmission avec la nouvelle position, ce qui permettra de suivre le parcours de votre sonde. Une fois que vous avez rempli ces différents onglets, la configuration va falloir que vous la rechargez dans votre sonde. Si vous regardez bien dans votre fenêtre, vous allez voir apparaître un petit triangle jaune ici qui vous dit, attention, ce que vous avez rentré maintenant ne correspond pas à ce qu'il y a dans la sonde actuellement. Pour télécharger cette configuration dans la sonde, vous avez un bouton ici qui s'appelle télécharger la configuration. Vous avez juste à cliquer sur ce bouton et dès lors, vous allez avoir un téléchargement du fichier dans la sonde. Vous verrez cette icône justement disparaître. Vous avez la possibilité aussi de synchroniser l'heure et on vous conseille de le faire. La sonde normalement garde son heure mais il peut, si vous changez les piles par exemple, avoir ce genre de perte de l'heure. Vous avez l'occasion de la resynchroniser par rapport à votre PC. Vous avez un bouton mis à l'heure. Vous cliquez dessus, ça vous permet de vérifier l'heure de la sonde et de la resynchroniser si nécessaire. Maintenant, votre sonde est configurée, il ne vous reste plus qu'à la mettre en marche en fonction des modes que vous aurez définis au préalable dans votre sonde. Lorsque vous revenez sur l'onglet sonde de votre menu principal, vous allez avoir un petit icône qui s'appelle état de la sonde. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir l'état réel de la sonde. Normalement, on l'avait arrêté, vous allez retrouver l'état de la sonde et du module qui est mis en arrêt. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir démarrer votre sonde. Vous cliquez sur le bouton démarrer et votre sonde va démarrer. Vous avez un bouton rafraîchir qui vous permet de vérifier dans quel état est la sonde. C'est-à-dire que par défaut, une fois que vous avez cliqué sur le bouton démarrer, vous allez pouvoir savoir les différentes étapes avant qu'elle démarre réellement. C'est-à-dire que vous allez voir apparaître des effacements mémoires, les différentes étapes pour la voir à un moment basculer en enregistrement. Une fois que vous avez vérifié ça, vous avez juste à cliquer sur l'antenne radio et vous déconnectez de la sonde. Et votre sonde est maintenant opérationnelle. Vous allez pouvoir la déployer dans votre milieu et pour votre campagne. Pour rappel, la sonde est composée de deux parties. Vous avez une antenne qui a l'antenne GPRS et le GPS intégré et votre corps de sonde. Il faut connecter les deux. Vous avez un connecteur ici. Ce connecteur est étanche qu'à partir du moment où la sonde est connectée dessus. Attention à ne pas la mettre dans l'eau ou immerger votre sonde sans connecter l'antenne. Vous avez votre connecteur. Vous allez l'en ficher dans votre sonde. Ce qui est important, c'est que dans le fichier à fond, vous devez entendre un petit claque. Si vous n'avez pas ce petit claque, c'est que le connecteur n'est pas complètement enfiché. Le petit test que vous pouvez faire, c'est soulever délicatement par le câble votre sonde. Si elle reste accrochée, c'est que vous avez connecté réellement votre sonde. Si le connecteur vient tout seul, c'est que ce n'est pas le cas. Voici quelques vues de la sonde complètement finalisée, c'est-à-dire avec son antenne connectée, que vous pouvez directement déployer. Si vous faites un petit peu attention, vous n'avez aucun jeu ici entre la partie caoutchouteuse du connecteur et notre en base. C'est le genre de petits détails que vous pouvez regarder parce que s'il est mal enfiché, vous risquez assez vite de voir apparaître un petit millimètre de jeu ou deux ici qui vous donnera une indication sur le fait que votre connecteur est mal enfoncé. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation de la préparation d'une sonde. Place au troisième temps de questions. Une question qui est arrivée par le chat concerne la communication 3G. Que se passe-t-il si la communication 3G est perdue ? Alors, effectivement, si la communication 3G est perdue, la transmission automatique ne peut plus se faire. Ceci étant, aucune donnée n'est perdue. Les mesures restent dans la mémoire de la sonde. Alors, soit jusqu'à récupérer le réseau GPRS. Donc, si la 3G revient, à ce moment-là, la sonde se reconnectera au réseau et transférera ses données en automatique et reprendra son fonctionnement normal. Si la couverture 3G ne revenait pas ou il n'y avait plus de transmission possible, dans ces cas-là, déjà, les données vont continuer à être acquises à la même cadence que ce qui avait été programmé et on va utiliser la mémoire de la sonde pour conserver les données. Elles pourront être récupérées à post-théorie lorsqu'il y aura une intervention de maintenance. Et cela, on utilisera encore une fois le logiciel WinMemo et le Data Pencil pour récupérer les informations et les données. Alors, nous allons passer donc au quatrième chapitre de ce webinaire, chapitre bien souvent peut-être délaissé alors que c'est peut-être ce qui fait toute la réussite d'une campagne de mesure, c'est l'entretien. Et je vais laisser Yannick vous en parler. Donc maintenant, c'est l'entretien, c'est quand même quelque chose d'important et en fait, il faut voir deux phases. C'est la phase sortir la sonde de l'eau et nettoyer la partie extérieure et la phase qui caractérise le nettoyage des capteurs pour les mesures physico-chimiques. Donc, comme vous le voyez sur la photo, voilà une sonde impactée. Il y a des périodes qui sont très défavorables où le biofooling peut s'accumuler sur les sondes. Donc, la première phase consiste à nettoyer la partie externe. Alors, pour ça, il faut sortir la sonde de l'eau. Alors, je rappelle que quand vous sortez une sonde de l'eau, il faut l'arrêter. C'est la première chose à faire. Donc, pour l'arrêter, hors d'eau, il vous faut une memo2, un data pencil radio et donc, vous y connectez et l'arrêtez. Alors, je rappelle que la connexion radio, c'est-à-dire la liaison entre le data pencil radio et la sonde se fait par une petite antenne qui est à l'intérieur du corps de la sonde placée sur l'électronique. C'est la raison pour laquelle elle doit être hors d'eau. Donc, une fois que vous avez arrêté la sonde et comme Arnaud, vous l'avez déjà spécifié, il est important de récupérer les mesures comme vous savez maintenant, comme vous avez vu le faire et vous déconnectez de la sonde. À partir de ce moment-là, vous pouvez attaquer le nettoyage. Alors, vous voyez les trois parties antenne, flotteur et cage. Il faut enlever la cage du bas. Donc, vous avez quatre vis de maintien et nettoyer la partie extérieure. Alors, la partie extérieure, c'est éponge, grattoir. Je dirais, c'est la partie la plus sale à nettoyer. Vous pouvez le faire à l'honneur, insérer le dos, brosser, laver. Il n'y a pas de risque particulier sur les parties extérieures. Donc, avant d'attaquer la phase capteur, bien entendu, il faut enlever la cage qui est en bas comme je vous l'ai spécifié. Voilà un exemple. Vous voyez une cage donc en bas, vous avez la samba qui est la partie un petit peu blanche que vous êtes censé voir avec la cage par-dessus. Voilà des exemples d'attaques du burling. Alors, comme vous voyez sur la partie en bas à droite, les capteurs ont bien été protégés par le balai. Il y a quand même pas mal d'infrastations au niveau du capot, mais ça garantit la qualité de la mesure physico-chimique. Alors, au niveau des capteurs, une fois que vous avez dévissé le capot capteur, donc, vous avez plusieurs types de capteurs. Alors, on va commencer par le capteur de conductivité qui, sur la samba, est maintenant protégé, n'étant pas protégé par le balai, il est protégé par une protection cuivrée. C'est un dispositif biocide qui est pressionné et qu'il faut retirer. Vous pouvez le nettoyer, ça se nettoie ce petit dispositif avec du papier de verre. Et ensuite, commencer à nettoyer la sonde de conductivité que vous avez à l'écran. Alors, elle, par contre, il est absolument interdit de rayer quoi que ce soit. Vous avez quatre cellules à l'intérieur qui sont extrêmement sensibles. Donc, deux pour la conductivité et deux pour la température. Donc, vous devez enlever le plus gros avec une éponge, quelque chose de très doux. pas rayé et si possible, un coton-tige par exemple. Et ensuite, vous avez la partie nettoyage pour enlever les plus grosses incrustations. Donc là, vous avez plusieurs solutions entre trois qui vous sont décrites ici. Le javel dilué, le détergent triton ou de l'acide chlorhydrique comme bien entendu, dilué. Vous laissez tremper et vous rincez. Voilà. C'est la seule solution et surtout, évitez tout ce qui est rayures et vraiment corrosif. Alors, pour le capteur de pression, comme si les... comme le gouvernement vous en avait déjà parlé, donc c'est un capteur... Vous voyez le trou d'entrée donc, vous pouvez voir sur la photo et boucher, enfin boucher et remplir de graisse silicone. Donc, il n'y a pas de nettoyage particulier sinon surveiller qu'il n'y ait pas vraiment une grosse obstruction juste devant ce qui est très rare. La membrane de ce capteur est une membrane qui est très fragile donc, comme précisé, il n'a rien à introduire à l'intérieur. Pour tout ce qui est des capteurs style turbidité, fluorescéine, donc c'est une fenêtre optique que vous avez vu sur une des photos précédentes, le balai fait bien son oeuvre. Le nettoyage que vous avez fait, c'est un rinçage à l'eau savonneuse. rinçage à l'eau claire, un bon nettoyage, pas de solvant, aucun acide, aucune rayure. C'est un capteur optique. Le capteur d'oxygène, donc la partie spécifique à protéger, c'est la partie membrane, la membrane noire qu'on appelle aussi d'eau disque. donc c'est cette membrane-là qui, bon, ce capteur est protégé par le balai, donc vous pouvez le rincer à l'eau douce, chiffon doux, mais surtout, pas de rayures et de ne pas gratter la membrane. Le dessous, sur la photo, donc vous avez le capteur pH qui est lui qui ne nécessite pas un entretien particulier, sinon le rinçage est le coton-tige. Vous avez une ampoule dedans avec de l'électrolyte qui est hyper fragile, donc c'est cette ampoule-là qu'il faut éviter de casser. Il faut une nettoyée du coton-tige et une solution de nettoyage qui est fournie. Alors, il y a une particularité, c'est comme vous l'aviez vu sur la photo, le balai, il fait son oeuvre, mais sa partie extérieure du balai peut être aussi impactée par les coquillages et la salissure. Donc, il est fortement conseillé à chaque entretien si vous constatez que votre balai, votre brosse, pardon, est impactée, c'est de la changer. C'est fourni chez nous. Donc, le changement est très simple. Comme vous le voyez, il y a une petite vis sans tête qui maintient la brosse. Vous avez juste à dévisser et remplacer par une nouvelle brosse. C'est vraiment conseillé. Alors, on va passer à quelque chose pour lequel on a souvent des questions, mais c'est le changement de pack pile. Le changement de pack pile est bien entendu réalisé par un opérateur. C'est rien de compliqué là-dedans. Je veux juste vous montrer une photo, un petit side en coupe de la samba. Donc, la partie droite, c'est l'antenne. La partie du haut, vous avez le compartiment pile. Donc, les piles se trouvent côté antenne avec l'électronique au milieu du boîtier GPRS et la partie capteur que vous venez de nettoyer sur la gauche. Alors, une samba est équipée de deux packs pile que vous voyez en haut. Chaque pack pile contient trois piles. Donc, quand vous achetez un kit de pile pour une samba, c'est deux packs de deux fois trois piles. Alors, le changement des kits de pile. Donc, vous voyez que la première chose à faire, bien entendu, quand vous changez des piles, c'est que vous connectez à votre sonde et être sûr qu'elle est arrêtée. Une fois qu'elle est arrêtée, vous récupérez les données. Comme l'avait dit Arnaud précédemment, vous risquez de perdre des données au changement de pile et vous aurez aussi à la remettre à l'heure. Donc, récupérez vos données, déconnectez-vous et procédez donc au démontage. vous enlevez l'antenne et comme vous voyez sur la photo, vous avez quatre vis sans tête à laine, quatre vis à laine à enlever. Sur la photo de droite, elles sont enlevées. Voilà ce que ça donne en bas. Alors, la tape antenne que vous voyez sur la photo, surtout, vous ne la dévissez pas. C'est à soulever. Donc, vous avez juste à passer un tournevis. La tape fait à peu près un centimètre d'épaisseur. Vous passez un tournevis, vous verrez bien la délimitation avec le corps. Vous faites levier et vous l'enlevez délicatement comme sur la photo en haut à droite. Alors, vous ne pourrez pas l'enlever entièrement parce qu'il y a les capes GPRS et les capes d'alimentation qui la maintiennent. En bas, vous voyez que vos packs piles sont montés sur des connecteurs. C'est connecteur tout simple, mâle femelle. Donc, vous les déconnectez, vous avez une mousse de calage que vous enlevez et vous retirez vos packs piles. Manip inverse pour remettre les packs piles. Alors, un petit conseil, moi je vous conseille quand vous remettez le pack pile 9, c'est d'écrir dessus la date du changement. Ça peut aider tout le monde. Vous remettez le premier pack pile, vous le connectez, vous mettez la mousse de calage et vous faites de même pour le deuxième. Donc, à l'issue, avant de refermer, vous avez à vérifier quand même l'intégrité du joint qui est en haut. En général, il n'y a pas trop d'impact sur ce joint sinon le nettoyer. S'il manque vraiment, vous pouvez utiliser de la graisse silicone de type pad 7 que vous mettez sur le joint. Donc, après, vous positionnez vos trous de vissage face au corps, vous pressez, c'est assez dur au début et vous fermez. Vous remettez vos quatre vis. N'oubliez pas, il est impératif, c'est la mise à l'heure. L'heure est systématiquement cassée des connexions des piles. Alors, juste un petit rappel pour dire que ce sont des piles lithium, donc non rechargeables, non court-circuitables. Ça reste quelque chose qui peut être dangereux si c'est mal manipulé. Et donc, n'oubliez pas que les déchets équipements électroniques devaient être remis à des, disons, dans des lieux où c'est prévu cet effet. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci Yannick. Donc, avant d'aborder le dernier chapitre de la calibration, on va quand même répondre à une question concernant les piles, justement. Alors, une question, est-il possible de recharger les piles par panneau solaire ? Alors, sur la sonde telle que l'on l'a décrit là aujourd'hui, en version TI, donc c'est un système, donc la samba TI est un système complètement autonome. Donc, la seule source d'énergie sont les piles au lithium qui sont à l'intérieur dans les panneaux de pack piles. Donc, ceux-là sont strictement, il est strictement interdit, il ne faut absolument pas les recharger. Il y a vraiment un très gros risque d'explosion si on les recharge. Cependant, bien évidemment, lorsqu'on est sur des systèmes un peu plus conséquents, c'est-à-dire que vous avez la mesure physico-chimique, vous avez d'autres mesures, vous êtes sur des bouées ou des stations un peu plus importantes et à côté, vous avez la possibilité de recharger, vous avez une source de recharge de l'énergie par panneau solaire par exemple ou éolienne, ce serait de la même façon. Il est possible d'utiliser dans ces cas-là la version mode bus. La version mode bus, l'alimentation se fait par le câble mode bus. On peut bien imaginer avoir une source électrique extérieure à la sonde, rechargée cette fois-ci par des énergies renouvelables et alimenter la sonde. Bien retenir la version TI, ne jamais recharger les piles et la version mode bus, on peut avoir une solution technique qui nous permet d'avoir de l'énergie sans pile ou nickel. Alors, on va passer à la calibration. Arnaud va vous présenter ce dernier chapitre, calibration qui est directement lié au résultat de la mesure. Si vous voulez avoir des mesures pertinentes, il faut que la calibration le soit également. Le dernier point important de cette présentation et donc de la calibration, comme vient de le dire Goulven, c'est le garant de la qualité de votre mesure. Donc, ce n'est pas un point à négliger. Et dans le cadre de ce séminaire, on va voir principalement la calibration de la turbidité et du pH. Il existe plusieurs méthodes et standards de calibration pour la mesure de turbidité. Dans notre cas, nous sommes sur une mesure de néphélométrique, c'est-à-dire qu'on mesure la diffusion des particules à 80 degrés de l'heure éclairement. Alors, pour cela, on utilise une solution de référence qui est la Formazine. Alors, cette solution de référence, elle a plusieurs rôles, mais elle nous permet de caractériser des sondes, de vérifier que tous les sondes que nous fabriquons ont la même réponse, mais elle va vous servir aussi à vérifier votre dérive de capteur. La méthode d'ajustage qu'on utilise est la méthode en deux points. Alors, pour calibrer votre sonde, nous avons plusieurs étapes. Donc, la première étape va être de faire le premier point de référence. Vous allez plonger votre sonde dans une solution de référence, donc pour par exemple de la préférence 0 pour la turbidité. Ce 0 est fait par de l'eau distillée, par exemple, vous la mettez dans un bécher et vous trempez votre sonde. Vous émettez votre sonde en enregistrement pendant un temps suffisamment longtemps, plusieurs dizaines de minutes. Une fois que vous avez une mesure stable, vous enregistrez cette valeur et vous la gardez pour ne pas la rentrer plus tard. Vous préparez une solution de Formazine de référence pour la deuxième étape, c'est-à-dire pour faire notre deuxième point de mesure. Donc ça, ça va dépendre de la gamme de mesure à laquelle vous travaillez. Si c'est une gamme 040, 0400, 04000, on ne sera pas du tout sur la même valeur de solution de référence. On va prendre l'exemple d'une solution par exemple à 100 FNU. Donc, votre deuxième point va être fait avec cette solution de 100 FNU dans laquelle vous immergez à nouveau votre sonde. Attendez suffisamment longtemps, vous la mettez en enregistrement pour avoir ce deuxième point de mesure. Une fois que vous avez ces deux points de mesure, vous allez pouvoir étalonner votre sonde. Vous allez rentrer ces deux points dans la sonde, ce qui va permettre de faire son étalonnage. Et la dernière étape va être de contrôler votre étalonnage, c'est-à-dire qu'on va utiliser une troisième solution. Donc, si on était sur une gamme par exemple 0400, on fera peut-être un point à 150 ou 200 pour vérifier, en fin de compte, que votre étalonnage est juste et que vous êtes en conformité par rapport aux exactitudes qu'on attend. Alors, il y a quelques précautions techniques à avoir et principalement dans des récipients opaques, plutôt noires. Il faut faire attention à maintenir le capteur à une distance suffisante des parois, ceci afin d'éviter tout problème de réflexion du capteur. On est sur un capteur optique avec une nette d'éclairement. Un autre point important est l'absence de bulles sur le capteur. Le risque avec ces bulles, c'est que vous ayez des fluctuations de la mesure et en fin de compte, vous arrivez à avoir des fausses mesures par rapport à ce que vous attendez. Et enfin, évitez à nouveau l'absence de lumière directe qui risque de vous apporter un biais pour votre mesure. Le capteur est étalonné, on l'a vu en formazine, mais vous pouvez avoir besoin d'étalonné par rapport à votre milieu. Il faut savoir que la turbidité n'est pas représentative directement des matières en suspension. Vous pouvez avoir un intérêt soit de vouloir avoir la turbidité propre à votre milieu parce que, pour rappel, la turbidité est liée à une forme de particules, une taille de particules. Pour une même valeur de turbidité, vous pouvez avoir des formes mais une quantité de particules différentes. Pour cela, il va falloir que vous utilisez des échantillons de votre milieu. Vous allez prélever soit en turbidité soit en matière en suspension. Vous allez utiliser la même étape que précédemment. Vous allez faire l'étalonnage en deux points avec vos références cette fois-ci. Vous allez avoir la possibilité de rentrer l'étalonnage soit directement par rapport à vos solutions de milieu. Ce qu'on ne conseille moins, on préfère que vous utilisiez une relation entre la turbidité de ce qui vous aurait été fait en calibration formazine et la relation avec vos mesures en suspension par exemple ou votre turbidité milieu. Le gros terme est principalement pour vérifier la dérive de la sonde. C'est-à-dire qu'on saura être reproductif sur de la formazine pour pouvoir contrôler à posteriori votre sonde. Avec les solutions faites par votre milieu, ce sera beaucoup plus compliqué à suivre. Pour tout ce qui est précautions techniques, elles sont exactement les mêmes que pour la turbidité de ce que je vous ai expliqué juste avant. Une fois que vous avez ces points de calibration, il va falloir pouvoir les rentrer dans la sonde. Il va falloir utiliser un nouveau logiciel WinMEMO2 et vous connecter à la sonde comme on l'a vu précédemment. Si vous vous rappelez, il y avait plusieurs onglets qu'on a déjà parcourus. L'onglet produit, l'onglet cycle, l'onglet samba. Il y a d'autres onglets et donc un onglet canaux. Vous allez voir dans cet onglet et vous allez voir apparaître tous vos paramètres avec les possibilités de réglage ici. Ce qu'on appelle les mesures brutes, les raw data, la mesure directe électronique et la mesure physique que vous allez vouloir associer. Si on prend le cas de la turbidité ici, vous allez devoir rentrer par rapport au registrement de la sonde les mesures brutes qu'elle aura mesurées et les associer aux mesures physiques. Si vous aviez une mesure brute, je prends un exemple de 1000 et vous avez votre 0 NTU et si vous prenez votre exemple à 35 000 et vos 100 NTU qu'on avait en solution de référence. Une fois que vous avez rentré ces valeurs, n'oubliez pas de les télécharger à nouveau dans la sonde comme on l'a fait précédemment. Deuxième paramètre que vous pouvez calibrer par vous-même est le pH. Pour ça, comme matériel, il vous faut des solutions étalons. Trois solutions sont nécessaires. Une solution de pH 4, une solution de pH 7 et une solution de pH 10. Bien sûr, il vous faut aussi le logiciel ou le mémo comme pour la turbidité et tous les paramètres à établir. Cette fois-ci, on a une étape supplémentaire en fin de compte par rapport à l'étalonnage de turbidité. Ça va se dérouler dans cinq étapes et la première étape est le conditionnement de la sonde. La sonde pH n'est pas directement opérationnelle surtout si elle est stockée en atmosphère sèche. Il faut systématiquement plonger votre solution dans une solution de tampon. Ça peut être le pH 4, par exemple, et pendant une douzaine d'heures au minimum. Une fois que vous avez fait cette étape, vous allez pouvoir passer à votre premier point de référence. Cette fois-ci, ça va être le pH 4. Comme tout à l'heure pour la turbidité, vous trempez votre sonde dans votre solution de référence, attendez suffisamment longtemps pour que la mesure soit stabilisée et mettez la sonde en enregistrement. Vous faites la même chose pour le deuxième point de référence avec le pH 7 fois-ci à 10 et vous allez avoir vos deux points de référence que vous allez pouvoir utiliser pour votre sonde. La quatrième étape concerne à la partie étalonnage. Ces deux points de référence, vous les rentrez dans votre sonde et vous téléchargez la configuration dans la sonde via le logiciel Memebo. Et enfin, la dernière étape concerne le contrôle. Pour cela, vous allez utiliser la solution de pH 7. Cette fois-ci, vous trempez votre sonde en pH 7 et vous vérifiez que vous êtes dans les exactitudes attendues par rapport aux spécifications techniques que l'on vous a données. Il y a une précaution technique très importante à prendre, c'est la stabilité en température. Ces solutions pH sont très sensibles à la température. Il faut absolument maîtriser un minimum l'environnement de température lorsque vous faites votre point de référence. Si la température varie pour ces points, vous risquez d'avoir des systématiques sur votre calibration. Merci Arnaud pour ces détails sur la calibration. On se rend compte quand même que la calibration est un point clé pour obtenir des mesures fiables. Petite information supplémentaire, il est quand même préférable de faire ces manipulations dans un endroit où on ne sera pas gêné par l'extérieur. J'entends par là que faire des calibrations sur site, c'est fortement déconseillé. On peut faire des vérifications, mais pas de la calibration. Une question nous est arrivée pendant qu'Arnaud faisait son exposé concernant les paramètres CTD, conductivité, pression, température. Peut-on faire la calibration des paramètres conductivité, pression et température ? Bien évidemment, tous les paramètres sont recalibrables sur une sonde ou sont calibrables sur une sonde. Certains d'entre eux, comme la turbidité, le pH, nécessitent des solutions maîtres que l'on trouve dans le commerce sans difficulté. Et d'autres paramètres nécessitent des équipements particuliers. C'est le cas justement de ces trois paramètres, conductivité, pression et température. Pour ce qui est de la conductivité et de la température, nous calibrons chez NKE ces deux voies de mesure dans un bain thermostaté, donc régulé en température. Donc, il faut imaginer un réservoir, une grande bassine dont on va maîtriser parfaitement la conductivité de l'eau et sa température. Ça va nous permettre d'être une référence en soi. Donc là, on voit bien qu'il faut un équipement spécifique pour pouvoir faire cette calibration. Et pour ce qui est de la pression, compte tenu que le capteur est intégré à la sonde, il faut que la sonde soit intégralement mise dans un dispositif qui va faire varier la pression. Alors, chez NKE on utilise des colonnes de pression, on a plusieurs types de colonnes suivant les gammes de calibration pression et on immerge complètement la sonde dans la colonne de pression et on fait varier la pression qui est encore une fois maîtrisée puisque nous avons des manomètres qui sont eux contrôlés par les différents organismes de certification. Donc, on voit que pour ces trois paramètres il est nécessaire d'utiliser un matériel spécifique. Alors, bien évidemment, si vous êtes détenteur de ce matériel, vous pouvez faire la calibration. Si vous ne l'avez pas, on vous recommande donc d'envoyer la sonde en recalibration à minima, on parle d'une fois par an, ça c'est les recommandations, nos recommandations. Alors, soit chez nous puisque notre service SAV peut vous faire donc de la recalibration matérielle, soit dans un laboratoire de métrologie qui est capable de reprendre, d'avoir ce type d'équipement. Alors, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vais donc conclure ce webinaire avec un petit rappel. La sonde multiparamètres Samba, vous l'avez bien vu, a un large spectre d'utilisation que ce soit en eau douce ou en eau de mer. Donc, il est très important de préciser le genre de masse d'eau que vous allez suivre. Puis après, la sonde peut être utilisée, vous l'avez vu, soit manuellement lorsque l'on fait des profils ou quand on l'utilise en version enregistreuse, soit complètement autonome et dans ces cas-là, on peut l'utiliser comme station d'alerte. Oui, en général, c'est plutôt station d'alerte. Donc, pour petit rappel, les gros arguments, les principaux arguments forts de cette sonde, c'est sa télétransmission intégrée, puisque vous voyez que tout est intégré dans la sonde. c'est le nettoyage automatique pour pouvoir justement avoir des campagnes de mesures relativement longues sans intervention d'opérateurs pour nettoyer les capteurs. Et puis, c'est la large gamme de mesures qui est disponible puisqu'on peut avoir jusqu'à cette voie de mesure en parallèle. Donc, nous allons clôturer ce webinaire. Merci à tous d'être présents, d'avoir suivi cette formation. Donc, dans quelques jours, le film de ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube NKE Instrumentation. Toutes questions qui nous ont été posées durant ce webinaire et dont on n'a pas apporté les réponses seront répondues par e-mail. Et vous avez nos coordonnées donc en bas de ce slide pour reprendre contact avec nous si vous avez d'autres questions à venir. Encore une fois, merci. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada